Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voici un son de jeudi, la rédemption de l'exil. Lisons Genèse 11, versets 8 et 9 et Genèse 9, verset 1. À comparer avec Genèse 1, verset 28. Pourquoi la dispersion de Dieu est-elle rédemptrice ? Genèse 11, verset 8 et 9. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et il cessaire de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Nourie et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse 1, verset 28. Le dessin et la bénédiction de Dieu pour les humains étaient qu'ils se multiplient et remplissent la terre. Genèse 9, verset 1. Allant à l'encontre du plan de Dieu, les bâtisseurs de la tour de Babel préféraient rester ensemble en tant que peuple unique. Parmi les raisons qu'ils invoquèrent pour bâtir la ville, il y avait le fait qu'ils ne voulaient pas être dispersés sur toute la terre. Genèse 11, verset 4. Malheureusement, ils cherchèrent à utiliser leur puissance d'unité pour le mal et non pour le bien. Ils voulurent se faire un nom, reflet puissant de leur propre arrogance et de leur propre orgueil. En effet, chaque fois que les humains, dans une attitude de défi ouverte envers Dieu, veulent se faire un nom, nous pouvons être sûrs que cela va mal tourner. C'est toujours le cas. Ainsi, dans un jugement contre leur attitude de défi pure et simple, Dieu les dispersa sur toute la terre. Genèse 11, verset 9. Exactement ce qu'ils ne voulaient pas. Fait intéressant, le nom Babel qui signifie « porte de Dieu » est lié au verbe « balal » qui signifie « confondre ». Genèse 11, verset 9. C'est parce qu'ils voulaient atteindre la porte de Dieu, parce qu'ils se considéraient comme Dieu, qu'ils se retrouvèrent dans la confusion et beaucoup moins puissants qu'avant. Parmi les gens de Babel qui avaient décidé d'établir un gouvernement indépendant du très haut, se trouvaient quelques hommes craignant Dieu qui, trompés sur leurs intentions, des impies, avaient été entraînés dans leur entreprise. Par égard pour eux et afin de donner aux meneurs le temps de révéler leur vrai caractère, le Seigneur avait tardé à exécuter ces jugements. Reconnaissant leur erreur, ces fils de Dieu s'efforçèrent de détourner les apostas de leur projet, mais ils se heurtèrent à une volonté inébranlable de défier le Dieu du ciel. Si l'œuvre de ces derniers n'avait été mise en échec, si leur confédération visant l'organisation d'un empire où l'on n'aurait fait à Dieu ni place ni honneur n'avait été dissoute, l'humanité aurait été démoralisée dès son enfance. Elle serait du livre « Patriarches et prophètes » page 99, livre écrit par Ellen G. White. Pourquoi devons-nous faire très attention à ne pas chercher à nous faire un nom ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.